Salut, Alphonse Afo de Exploit Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais répondre à cette question que les gens me posent souvent. Souvent, à savoir, Alphonse, comment utiliser le pouvoir des affirmations positives pour obtenir des résultats ? Ou du moins, je pratique les affirmations positives. J'ai défini mes buts et je les ai écrites comme tu l'as souvent demandé. Mais jusqu'à présent, les résultats tardent à venir. Comment se fait-il que toi, tu arrives à atteindre tes objectifs et que nous, on a du mal à y arriver ? Donc, dans cet élément, je vais répondre à cette question. Et pour le faire, cela va être sous forme de témoignage, de façon concrète, comment j'obtiens des résultats à partir de la définition des buts et des objectifs à court et à moyen terme. et comment j'utilise le pouvoir de la parole, le pouvoir de la déclaration, le pouvoir de la proclamation, le pouvoir des affirmations positives pour obtenir tout ce que je veux dans ma vie. Alors, la première des choses qui est très importante et sur laquelle je reviens souvent, c'est de considérer que c'est vous qui êtes le premier acteur de votre vie. C'est vous qui prenez la décision de changer votre vie. Et vous devez savoir que le pouvoir est en intérêt de vous. Le pouvoir ne se trouve pas à l'extérieur. C'est vous qui détenez le pouvoir. C'est vous qui avez la possibilité de dire, je change ma vie et je change ma vie. Alors, pourquoi je commence par là ? Parce que lorsque vous n'avez pas cette conviction que le changement viendra de vous, vous allez vous lancer dans le processus. Mais lorsque une, deux ou trois personnes vont vous décourager, vous allez rebrousser chemin. Donc, dites-vous que vous êtes le centre. Dites-vous que c'est vous seul qui a mené les changements. Dites-vous que vous avez le potentiel. Donc, je crois, en termes de témoignage, il y a de cela un peu plus d'un an, j'avais déjà lancé le programme Exploits Motivation. Je venais de démissionner d'une entreprise où j'étais quand même très bien payé. J'avais une très bonne position. J'étais sur le plan logistique bien loti. Mais il s'est fait que je devrais partir pour des raisons, je vais dire pour des raisons, de beaucoup plus en termes d'intégrité, en termes de conviction personnelle. Mais en partant de cette structure, il est arrivé que j'ai tout perdu. J'étais obligé de repartir à pied. J'avais vendu la plupart des éléments dont je disposais en termes de gabières, de téléphones et autres. J'étais presque revenu à zéro. Donc, il fallait quand même que je me relance. Et là, dans le temps, étant donné que j'avais des soucis de finances, j'avais acheté ce livre lors d'un voyage sur le Québec, sur le Canada plutôt. Et ce livre, c'est de Tony Robbins qui parle de comment utiliser... Bien, oui. Money Master the Game, c'est-à-dire l'argent est le maître du jeu. Mais quand j'ai commencé par lire ce livre, je me suis rendu compte que la première chose qu'il me faut avant de profiter de ce livre, c'est d'avoir le minimum en termes de finances. Et comme on l'a dit dans la plupart de certaines vidéos, il vous faut quand même un minimum, bien que vous ayez un rêve qui soit de l'entendement humain, que vous soyez excité, que vous ayez une idée d'entreprise, que vous vous lancez, il vous faut quand même un minimum en termes de finances pour vous lancer. Et dans le temps, j'étais à coup de liquidité, j'étais à coup d'argent. Et j'ai déposé ce livre. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est celui de Brian Tracy qui parlait de comment définir et atteindre les objectifs de vie. How to get everything you want faster than you ever forth possible. Et ce que j'ai découvert dans ce livre, et qui a changé ma vie, je connaissais beaucoup de choses par le passé, mais qui a une fois encore bouleversé ma vie, c'est le fait que c'est moi qui prends la décision de changer ma vie. Alors, je vais vous renvoyer vers la formation que nous avons réalisée sur comment définir et atteindre des objectifs de vie. Je ne vais plus revenir sur ça. Je ne vais plus revenir sur comment utiliser le pouvoir des affirmations positives. Ça, je l'ai développé dans cette formation de plus d'une heure. Mais ce dont je vous parle ici, c'est de comment moi, en utilisant ces astuces, que j'ai développés dans cette formation, comment j'ai commencé par obtenir des résultats. Et la première chose que j'ai faite, c'est de définir 10 buts en partant de ce livre. 10 buts que j'ai voulu atteindre avant la fin de cette année. Et comme je l'ai dit dans cette formation, à partir du moment où vous savez là où vous voulez vous rendre dans votre vie, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, à partir du moment où vous utilisez en bon essai, en ces outils de programmation, de déclaration, d'utilisation du pouvoir, des affirmations positives, vous imprégnez à votre surconscient tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe ? L'univers active votre attention sur des éléments peut-être qui existaient jusque-là, mais que vos yeux n'ont pas encore vus. Et j'ai découvert que je m'étais inscrit sur une plateforme où je pouvais faire valoir mes compétences en marketing, je pouvais faire valoir mes compétences en termes de développeur de business, mais que j'ai négligé pendant un peu plus d'un an. Je suis reparti sur cette plateforme et l'étape qui suit les amis, je n'ai vu personne qui a défini des objectifs, qui les a atteints sans compétence. Formez-vous. Alors j'ai trouvé des formations que j'ai commencé par suivre. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire dans la plupart de mes éléments, l'information n'a jamais existé telle qu'elle l'est aujourd'hui. Allez sur une chaîne YouTube, tapez simplement un thème « Comment faire telle chose ? » Et vous allez avoir des tas de vidéos qui peuvent vous permettre de développer une compétence, ce que j'ai commencé par faire. Et en l'espace d'un mois, j'ai développé des compétences dans le digital marketing et sur cette plateforme, je me suis lancé. Je me suis rappelé de ce témoignage de Bob Rutter dans son livre « Né, riche à la naissance » où il disait, quand il a découvert le livre, comment réfléchissez à devenir riche, qu'est-ce qu'il a fait ? En lisant ce livre, il s'est mis à balayer la rue. Et ça, c'est aussi un aspect très important. Les amis, vous devez faire quelque chose. C'est en faisant quelque chose que les gens vous découvrent. Et ils vous poussent. Vous ne pouvez pas rester dans vos quatre coins de mur en pratiquant les affirmations positives. Vous ne pouvez pas rester dans vos quatre coins de mur en écrivant les objectifs pour obtenir des résultats. Jamais. Il va falloir que vous démarriez quelque part. Il a dit qu'il a commencé par balayer la rue. Et cinq ans après, il s'est retrouvé entre deux avions. Donc, je voudrais aller voir comment ça s'est passé. Et c'est vrai, ça marche. Alors, le premier contrat que j'ai eu sur cette plateforme, c'était un contrat de 1 dollar à l'heure. Ça fait environ 500 francs CFA. Mais c'est dans ce processus, j'ai pu rembourser mes dettes. C'est dans ce processus, je me suis équipé au niveau de l'espoir motivation. J'ai développé d'autres départements de mon entrepôl d'espoir de l'eau, de l'énergie. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Et nous avons défini mieux notre rêve. Donc, l'opportunité est à côté de vous. Mais il va falloir que vous preniez la décision de changer, ne serait-ce qu'un aspect de votre vie. Et alors, je vous parle. J'ai remboursé mes dettes. Alors, je vous parle. J'ai cette possibilité de développer davantage mon business. Certes, je suis parti des objectifs que j'ai définis. Sur les 10 objectifs que j'ai définis pour l'année, j'ai atteint déjà 8. Ça veut dire que ça marche. Mais à la seule condition que vous prenez la décision de changer, ne serait-ce qu'un aspect de votre vie. Et ça, je reviens toujours là-dessus. La prière seule ne règle pas le problème. Parce que si vous confondez les déclarations positives, vous confondez les affirmations positives avec la prière, vous ne pourrez pas obtenir des résultats. Et quand bien même vous l'auriez, faire, quand bien même vous aurez prié et vous avez prié de façon fervente, si vous ne passez pas l'action, vous ne pouvez jamais obtenir des résultats. Donc, jusqu'à présent, si vos buts n'ont pas commencé par se concrétiser, si vous pratiquez les affirmations positives et que vous n'obtenez pas encore de résultats, ce n'est pas que ça ne marche pas. Leur objectif, c'est juste de vous montrer ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Maintenant, à partir du moment où vous les voyez, il va falloir encore que vous preniez la décision de passer à l'action. Donc, je voudrais dire à quelqu'un dans cette vidéo qui se pose encore la question de savoir est-ce que c'est encore possible pour lui, qui se pose la question de savoir est-ce que le fait de définir des objectifs, est-ce qu'on peut les atteindre ? Je le renvoie d'abord vers cette formation, mais aussi je lui dis que ça marche parce que je suis un témoignage vivant. Nous allons revenir sur d'autres vidéos où j'ai des témoignages dans le domaine pour vous. Je peux dire que je suis un maître dans le développement des objectifs et de comment les atteindre. Et voilà pourquoi vous devez apprendre de moi. Et je suis obligé d'aller apprendre de Bob Cotter. Je suis obligé d'aller apprendre de Tony Robbins. Je suis obligé d'aller apprendre de Brian Tracy pour ne citer que ceux-là. vous devez apprendre de ceux qui ont fait le parcours avant vous. Et c'est dans ce processus que nous avons mis en place le programme Espoir pour vous, Espoir Motivation pour vous, pour que vous puissiez utiliser les bonnes astuces, les bons outils qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Vous allez voir dans la description un lien qui vous donne assez à une formation gratuite sur comment définir et atteindre vos objectifs de vie. Nous avons mis en place un programme d'accompagnement pour vous permettre de vous tailler une vie sur mesure sur le site de www.espoiroppluriel.motivation.com Je vous attends pour vous accompagner dans ce processus où je peux vous permettre de définir et atteindre vos objectifs de vie. Parce que je suis un témoignage vivant de ça. Je suis parti de zéro comme on le dit et à travers ce processus aujourd'hui j'ai une boîte qui fonctionne et qui me permet quand même de vivre de mon rêve. C'est ça le plus important. vivre de son rêve c'est d'avoir la liberté et c'est mon souhait également pour vous. Merci à plus pour une nouvelle vidéo. Thank you Bye Bye